Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai lisé et écouté sur la toile un homme, Thierry Mariani, ancien ministre, je crois, des transports de Nicolas Sarkozy. Ce même Nicolas Sarkozy qui a vitrifié Laurent Bagbou. Avec, à la clé, 3000 morts. Il vient, il nous dit, mais Alassane Ouattara n'a pas le droit à un troisième mandat et il veut un quatrième mandat, il faut qu'il arrête. Et je vois des panafricanistes qui viennent, qui sont contents, ils sautent là, ah, ah, ils sont en train de, la France ne veut plus d'Alassane Ouattara. Et alors ? Est-ce qu'Alassane Ouattara est là pour la France ? Enfin, officiellement. Est-ce que, si les Français avaient, les Ivoiriens avaient élu Alassane Ouattara, c'était pour les Français ? Thierry Mariani, c'est un idiot, c'est un criminel, c'est un foyer, c'est un bandit, comme son patron, Nicolas Sarkozy. Moi, je ne vois pas quelque chose où nous, on va se régaler pour ça. Ce que Thierry Mariani a dit. Thierry Mariani a dit quoi ? Là, il parle de ses fesses. Oui, Thierry Mariani a dit quoi ? Dites-moi. Qu'est-ce que Thierry Mariani a dit là ? Que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais dit. Répondez-moi un peu. Pourquoi, quand Alassane Ouattara a pris un troisième mandat, Thierry Mariani n'a pas dit quelque chose ? Pourquoi il n'a pas dit ça ? Il attend maintenant qu'il voit qu'Alassane Ouattara est acculé par les Ivoiriens d'abord. Oui, c'est un combat des Ivoiriens. Thierry Mariani vient faire quoi ? Il vient brouiller les cartes. Comme ça, on ne va pas voir la responsabilité de la France, de Nicolas Sarkozy, et sa responsabilité à lui, Thierry Mariani. Parce que quand on parle d'un crime de guerre, en Côte d'Ivoire, vous pensez que Nicolas Sarkozy n'est pour rien ? Oh ! Vous croyez que lui n'est pour rien ? Qu'il n'y a que Alassane Ouattara et Guillaume Soro ? Mais Thierry Mariani est en train de jouer avec les Ivoiriens ou avec les Africains qui écoutent ces salades, qui acclament ces salades. C'est un vulgaire voyou ! Thierry Mariani, je dis Thierry Mariani. Ça, c'est des gens, moi, je ne peux pas m'asseoir avec Thierry Mariani pour discuter parce qu'il ne me vaut pas. Il n'y a pas de mon niveau, il n'y a pas de mon acabit. Ça ne vaut rien ! Ça ne vaut rien ! Si même son patron Nicolas Sarkozy n'a pas la parole devant moi, ce n'est pas lui, Thierry Mariani, qui peut venir parler devant des gens comme nous. On vous a déjà dit que nous ne voulons plus de Ouattara. Où est leur problème ? Où est leur problème ? C'est ça que moi, je n'aime pas. Ça, c'est l'ingérence qu'on appelle ça. Est-ce que nous, on s'ingère dans leurs affaires ? Ça, c'est l'ingérence. Ils n'ont pas le droit de faire. Ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils avaient fait à Laurent Gbagbo. Et ils n'ont pas le droit de demander à Ouattara de ne pas se présenter. C'est un droit à nous, Africains, à nous, peuples ivoiriens. Que les Ivoiriens disent Ouattara ne te présente pas, oui, je vais écouter. Mais qu'un Français, ceux qui ont mis ce pays à sac, en couple réglé, non, mais écoutez, nous devons arrêter ça, surtout les panafricanistes, arrêter avec cette idiotie, d'acclamer des imbéciles, des voyous. Arrêtons avec ça. C'est comme ça qu'on nous manipule. Vous écoutez bien Thierry Mariani, il vous parle de Ouattara, qui a violé la Constitution. Il ne vous dit pas que c'est Ouattara et Guillaume Soro qui ont tué les Ivoiriens, puisque Bagbo a été blanchi. Comme ce n'est pas Bagbo. Ils se sont battus les deux. Ça veut dire que c'est de l'autre côté. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin d'être juriste pour comprendre que non. mais les tueurs-là, c'est Ouattara et Guillaume Soro. Et Nicolas Sarkozy, qui les a soutenus, qui a soutenu Blaise Comparé pour donner des armes, pour équiper, pour former la rébellion. Mais bien sûr, les gars, pourquoi vous acclamez un criminel qui vous a tué, qui a tué vos parents, pourquoi vous l'accamnez ? Parce que vous croyez que ce sont eux qui doivent enlever. Mais eux, s'ils ne veulent pas que Ouattara ne soit pas là, vous croyez que c'est pour Bagbo ? C'est au bénéfice de Bagbo ? Non. Ils veulent enlever Ouattara, là. Pour Tidiane Tcham. Si Tidiane Tcham ne prend pas ça, ils vont faire venir Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro, vous savez, l'avantage de Guillaume Soro, c'est lequel ? Pour eux, bien sûr. Parce que Guillaume Soro a leur dossier dans les mains. il peut faire du chantage à Guillaume Soro, vous dire, toi, si tu ne fais pas tout ce qu'on veut, on te prend de fou à la haie. Vous comprenez ? Si Guillaume Soro, il vaut mieux même Tidiane Tcham, leur pion, parce que Tidiane Tcham n'a pas un dossier de chantage, qu'on peut lui faire le chantage, à moins que ce soit des dossiers, quand vous commencez bien ces penchants et tout machin, ça soit un dossier comme ça. Mais par rapport à la guerre qui s'est passée en 2022, Tidiane Tcham n'est pas dedans. C'est Guillaume Soro. Mais il parle quand même de Guillaume Soro. Non, on empêche la candidature de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la candidature de Guillaume Soro et Laurent Gbagbo qui intéresse à Thierry Mariani. Ce n'est pas cette candidature. Ce qui l'intéresse, c'est la candidature de Tidiane Tcham. Le canard enchaîné l'a révélé que Sarkozy a rencontré Ouattara à Paris. L'objet de la rencontre, c'était quoi ? De demander à Ouattara de céder la place à Tidiane Tcham. Pas à Guillaume Soro qui a fait leur guerre, qui a tué les Ivoiriens pour eux, pour leurs intérêts. Pas à Guillaume Soro, non ! Je n'aime pas cette ingérence, moi. Personnellement, je trouve ça ridicule que les Africains, les Ivoiriens, les panafricanistes soutiennent, acclament des voyous comme ça. Tout ce que Thierry Mariani a dit, nous l'avons déjà dit. Il n'y a rien qui est de nouveau. Et lui, quand il vient affirmer, il ne vient pas affirmer pour les mêmes raisons que nous. Nous voulons que justice soit rendue. Moi, je veux qu'on puisse juger Ouattara, qu'on puisse juger Guillaume Soro. Ils sont en train de négocier avec Ouattara. Vous savez ce qu'ils demandent à Ouattara ? On vous a dit ça ? Ce qu'ils demandent à Ouattara, c'est que, bon, écoute, si toi tu pars tranquillement, tu laisses, tu t'arrends. Il faut que... Parce qu'ils ne veulent pas que Ouattara parte fâché. Parce que s'ils partent fâché, eh bien, Laurent Bagoué va prendre ça tout de suite, sans difficulté. Donc, ils veulent se servir de Ouattara pour qu'ils puissent donner le témoin à Tidiam Tcham. C'est pour ça que Tidiam Tcham remplace, rencontre plutôt Ouattara tout le temps. La nuit surtout, des rencontres nocturnes, des rencontres secrètes avec Ouattara. Parce que il faut que Ouattara donne. Il faut que Ouattara... Ce que vous avez entendu Mariani dire là, s'il n'y a rien qui est sincère, c'est la manipulation. Il veut avoir, il sait que le nom de Bagou va lui donner le succès, va lui donner, va motiver les Ivoiriens à chercher à pousser justement Ouattara vers la porte. Mais c'est pourquoi? Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour quelqu'un qu'ils ont préparé. C'est ce qu'ils ont fait au Sénégal. La jeunesse sénégalaise s'est levée parce que eux, ils poussaient, ils ont mis, ils ont commencé à salir eux-mêmes Makissal. Et la jeunesse a pris le relais. Ils ont tout fait pour qu'on parle maintenant de Sanko. C'est ça qui est en train de se passer. C'est un jeu qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Ils sont toujours, ce sont des joueurs. Mais ils ne peuvent plus jouer avec nous. Parce que nous autres là, nous, on a tout compris. Je n'ai pas besoin de Mariani pour savoir qui est Ouattara. Écoutez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'il y a eu la guerre en 97 au Congo-Brasaville, je venais de terminer ma thèse de doctorat. On m'invite à une réunion de l'opposition, la jeunesse congolaise, et on organise un mouvement pour le retour à la démocratie au Congo-Brasaville. Lorsqu'un autre idiot de la France, comment vous l'appelez, Noël, ma mère, il a appris qu'il y a un petit groupe des Congolais qui se battent pour le retour à la démocratie au Congo-Brasaville. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va venir nous contacter. Et il nous a pris maintenant pour les lever. On a fait de Noël, ma mère, mais député. Nous, nous avons fait de Noël, les députés. Ils nous avaient manipulés. Ils passaient partout avec l'entendant. Au Congo-Brasaville, Sassou-Guessou, et tout. Et nous, quand on entendait comme ça, beaucoup parmi nous, bien sûr, on entendait comme ça, on se dit, ah, je suis parti une fois, deux fois. La troisième fois, j'ai dit non. Moi, je ne parle plus à ces bêtises. je n'ai pas le temps pour ça. Et puis d'ailleurs, je me préparais à quitter la France pour revenir aux États-Unis. Donc, il a tout fait. Partout là où il passait, le nom, sa campagne, c'était le Congo-Brasaville. Le retour à la démocratie. Sassou-Guessou, machin, Sassou-Guessou. C'est le premier encore quand Sassou-Guessou s'est installé au pouvoir, à aller le rencontrer. Pour demander de l'argent. Pour quémander de l'argent. Ce sont eux qui ont mis le Congo à genoux. Ce n'est pas seulement, c'est vrai, vous allez me dire, il y a la mauvaise gestion de Sassou-Guessou, mais d'abord, parce qu'on donne tout notre argent chez eux. Tous les hommes politiques français, quand ils vont en Afrique, que ce qu'ils soient de droite, de gauche, de l'extrême droite, même Marine Le Pen, quand elle va au Sénégal, c'est parce que Macky Sall ne veut pas dire la vérité puisque c'est un homme qui a été formaté par eux. Ils viennent là, c'est pour l'argent. Ce voyou-là de Thierry Mariani, il savait que Alassane Ouattara n'avait pas gagné l'élection. Pourquoi il ne s'était pas plein ? Pourquoi il n'avait pas eu ? dit quelque chose à son président. Quand il a dit qu'il va vitrifier Bagbo, eux, ils ne savaient pas ça ? Si lui, Bourgie, connaissait ça, mais lui qui était ministre, un très proche de Sarkozy, il devrait le savoir. Vous voyez comment envoie, vous voyez l'autre de Villepin, les gens ont acclamé la roche de Villepin, c'est parmi les plus sages en France ? Non, c'est parmi les plus grands criminels de la France. De Villepin, Sarkozy, comment vous appelez ça ? Chirac, toute la clique là, c'est des criminels jusqu'à des gaules. Donc, les amis, arrêtons d'acclamer des bêtises comme ça. Nous savons qu'Alassane Ouattara n'a pas droit à un quatrième mandat. Et nous savons que les Français, ils veulent placer Tidiam Tiam. Vous n'allez pas les acclamer pendant qu'ils sont en train de faire leur magouille. Regardez-les, laissez-les faire. Laissez-les faire. nous continuons à mener notre combat parce que nous ne voulons ni d'Alassane Ouattara ni de Tidiam Tiam. Guillaume Soro, son problème, c'est que comme il a tué, je dis bien tué, je pèse mes mots, il a tué des Ivoiriens, il faut qu'ils rendent des camps devant une justice impartiale. Et ça, ce n'est pas faire revivre les démons du passé. Non, c'est faux. C'est la justice qui doit être rendue pour tous ceux qui sont morts. Que Thierry Mariani garde ses opinions pour la France. Il n'a qu'à penser à la France parce que la France est à genoux actuellement. La France ne comprend plus rien. La France s'est devenue une puissance moyenne. La France est en déclin, la France est en faillite qui nous laisse gérer notre Alassane Ouattara parce qu'Alassane Ouattara qu'on le veuille ou non c'est notre parent à nous. Voilà. Il s'est mal comporté c'est à nous de le juger c'est à nous de le sortir de là. Ce n'est pas à Thierry Mariani ce n'est pas son problème parce que si on leur donne ce droit ça veut dire qu'on reconnait qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo. ils n'ont pas de droit d'intervenir dans nos affaires. C'est la charte des Nations Unies qui le dit. Thierry Mariani que ce soit Thierry Mariani que ce soit Emmanuel Macron que ce soit Nicolas Sarkozy tous ce sont des criminels ce sont des bandits nous on ne veut pas d'eux dans nos histoires dans nos affaires nous sommes mûrs pour régler nos problèmes avec nos parents. La femme de Ouattara c'est autre chose. ils peuvent parler de la femme de Ouattara ça ça ne nous regarde pas mais Alassane Ouattara c'est notre parent c'est à nous de l'enlever de là et puis de mettre celui que nous avons choisi qu'il arrête de s'ingérer dans nos affaires. Vous voyez comment on fait le scandale pour l'ingérence dans les élections pour Moscou Zelensky est venu si on l'a accusé d'ingérence. Personne n'était d'accord on a ouvert une enquête sur ça Zelensky que vous voyez là mais pourquoi eux ils vont s'ingérer dans nos affaires et les gens acclament des bêtises comme ça moi je n'acclame pas ça même si c'est Ouattara je n'acclame pas je ne suis pas d'accord laissez-nous gérer nos problèmes qu'ils s'éloignent si eux ils n'étaient pas intervenus en 2010 Ouattara ne serait pas là où il est je vous le jure s'il n'y avait pas eu l'intervention de la France il n'y avait pas eu l'intervention de l'autre criminel noir américain Barack Obama Ouattara ne serait pas là et la Côte d'Ivoire ne serait pas au niveau où elle se trouve actuellement donc arrêtez d'acclamer ceux qui se cachent parce que maintenant ils veulent mettre tout le déclin la faillite de la Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara alors que ce sont eux qui l'ont aidé et Thierry Mariani vous a dit que Nicolas Sarkozy est l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar ou dans les Émirats arabes unis Nicolas Sarkozy il vous a dit ça il ne sait pas ça si nous le savons donc lui aussi il le sait mais arrêtons avec ça arrêtons les amis arrêtons d'acclamer ces imbéciles arrêtons montrons-leur que nous sommes murs qu'ils nous laissent nous-mêmes gérer nos affaires entre nous soyez bénis abondamment bénis par le Dieu qui évitait par nos ancêtres mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pire et le déstabilis qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes juifs, indiens ou guégués qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le Dieu qui évitait par nos ancêtres vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume j'ai dit j'ai dit – Sous-titrage FR 2021